Alors l'exercice 25. On réalise un circuit RC série. Alors là déjà on voit qu'il y a un problème, c'est qu'ils ont dessiné un circuit RC, une dérivation. On va considérer qu'il est circuit, sinon ce ne sont pas du tout l'équation différentielle et l'équation des mailles que l'on connaît. On le charge, on le décharge. Dispositif d'acquisition informatisé permet d'enregistrer les variations de UC en fonction du temps. On obtient les résultats suivants. La courbe bleue U1, elle est décroissante. La courbe verte U2, elle est évoque. On vous dit que R vaut 330 ohm et C vaut 12 microfarades. Reproduire le schéma du circuit en indiquant le sens du courant, la tension UC, ainsi que les bords de connexion du dispositif d'acquisition. On ne va pas y aller par quatre chemins, on va faire un circuit RC. Je suis navrée, mais ils ont représenté comment ? Le générateur de tension idéal. Donc ça, c'est un générateur de tension idéal, je vous rappelle. Ceci, je vous rappelle que c'est une pile. Et une pile, c'est égal à un générateur de tension idéal, mais qui est relié à une résistance. Si on enlève la résistance, il n'y a plus d'une pile, ça devient un générateur de tension idéal. C'est un petit peu ce que nous n'avions pas fini en fin d'année. C'est quand on étudie la caractéristique d'une pile, c'est-à-dire qu'on trace U égale F2I au borne d'une pile, on obtient une fonction décroissante, et le coefficient directeur est égal à l'opposé de la résistance interne de la pile. Donc, reprenons. On va faire comme on avait fait en classe. On va mettre la résistance en série, sinon ça ne va pas marcher. Alors ça, c'est le générateur de tension idéal. Ça, c'est sa tension, c'est sa borne plus, sa borne moins. C'est lui qui délivre le courant électrique. Je vous rappelle que le courant part de la borne plus vers la borne moins, et que les électrons, eux, ils font l'inverse. Ça, c'est dans le chapitre des piles. Ensuite, la tension au borne du condensateur, elle est ici. La tension au borne de la résistance, elle est ici. Et ça, c'est la tension au borne du générateur de tension idéal. Donc, on a placé les flèches de tension, les flèches de courant. Il nous reste le système d'acquisition. Le système d'acquisition mesure la tension au borne du condensateur, qui est ici. Donc ici, ça doit être le pôle plus du système d'acquisition, ce qui, sur un voltmètre, correspondrait à V. Donc ici, on dit voie 1 souvent. Alors, des fois, on dit Y1, mais il est vrai que, par exemple, nous, sur Latisse Pro, c'est plutôt V1, voie 1. Il faut une masse. Donc, je vous rappelle qu'ici, c'est ce qu'on appelle la masse. Donc, tous les points qui sont là sont à la masse, puisqu'il n'y a pas d'hypoles entre eux. Donc, tout ça, c'est la masse. Donc, je peux mettre la masse du système d'acquisition. Au bac, il y a quelques sujets où on demande de tracer, pardon, pas de tracer, de positionner les voies d'acquisition. Il faut une seule masse à un circuit. Donc, la masse de votre système d'acquisition doit toujours correspondre à la borne moins du générateur. Juste une petite question comme ça. Si on vous demande de tracer, de faire mesurer, de mesurer, excusez-moi, je ne parle pas très français, la tension aux bornes de la résistance. N'allez surtout pas faire ça, voie 2, et mettre une masse ici. parce que comme il y a deux masses, qu'est-ce que c'est que ça ? Comme il y a deux masses, il y aurait un court circuit. Le système d'acquisition ne comprendrait pas. Donc, ça, oh là là, ça, c'est archi faux. À ce moment-là, il faut mettre une voie d'œil ici et sa masse ici. À ce moment-là, il faut faire tracer à Latisse Pro que UR, c'est V2, moins V. Je mets en pause et j'essaye de résoudre ce problème très rigolo. et j'essaye de résoudre ce problème. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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